bien entendu. Absolument. Je vous ai dit, Siré. Oui, je vous ai dit, Birama, qui a dit qu'il y a tous les émissions face à l'actu. Si je ne me trompe pas, c'est le dernier numéro de l'année. Je vous remercie, en même temps, félicite et encouragez tous les gens qui ont été et qui a été notre réalisatrice, Touti. Il faut que nous changent pour les petits sacrifices et les petits efforts que vous faites pour la bien-tenue de cette émission. Vraiment, je tenais à vous féliciter, à vous encourager. Je reçois beaucoup de retours par rapport à cette émission-là. Donc, je vous remercie vers cette année finissante, comme on dit, que vous souhaitez mes meilleurs voeux pour 2023, plein de succès et d'épanouissement personnel, mais aussi professionnel. Donc, je vous remercie, 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 dans le cadre de notre émission face à l'actualité. Très bien, je veux que nous tomber l'émission, le dernier numéro, comme nous le disons, c'est le président de la République, qui a été fait dans le Sénégal oriental. Quand le Sénégal oriental est venu à Tamba Konda, environ, il a eu un tournée économique, comme on l'a dit, il a eu un tournée politique. Vous pouvez voir cette situation. Oui, Tamba Konda, dont l'artiste Yus Ndour disait que ici, Tamba Konda, il a eu un tournée économique. Mon père a été élevé, du temps de Momo Dujia, entre 60 et 62. Vraiment, l'enthousiasme, mais cette capacité de libérer les énergies au niveau des zones rurales. c'est un tournée économique. Donc moi, je suis de ceux qui magnifient les tournées économiques. Vous savez pourquoi ? Parce que quand on fait du management de la très haute performance, comme par exemple un chef de l'État, il fait du management de la très haute performance. Il y a des directives, des fois, il y a des barres. De temps en temps, il y a des sur le terrain pour voir de vue ce qu'il y en est des directives, qui ont été donnés. Déjà, Lolo, une chose le dit. Deuxième chose, la fonction chef de l'État, il y a deux fonctions qui sont bien. Il y a la fonction de président de la République, il y a la fonction de chef de l'État. Donc, il est chef de l'État, président de la République. Donc, c'est une fonction éminemment politique qui fait que l'acte que je pose un président de la République, quel qu'en soit l'acte, la nature et sa portée, l'acte est éminemment un acte politique. Comme ça, ce qu'ils disent que la tournée économie, c'est une tournée politique, peut-être, comprendre le monde. Et il est de bon temps, il a été toujours de bon temps qu'un président de la République aille au-delà des... parce qu'en définitive, c'est ça qui nous manquait. Nous, c'est un problème en termes de gouvernance, ce qu'on appelle les politiques publiques, gouvernance des politiques publiques, c'est que nous n'avons pas encore de l'animation économique. Nous avons de l'animation politique, nous avons de l'animation, disons, administrative, l'animation financière, mais on n'a pas une animation économique. Bon, nous, nous avons un budget de cette dépense. On faisait des... comme on dit, ministère de l'économie et des finances, on faisait les finances, mais on ne faisait pas davantage d'économies. Or, les tournées économiques sont de nature à créer ce qu'on pourrait appeler de l'animation économique. C'est ce que je me manquais de nous réveiller. L'animation économique a eu lieu au Sénégal et au Dakar. Donc, je suis de bon train que le président fasse des tournées économiques, sauf que ces tournées doivent être précédées par le premier ministre. C'est-à-dire que nous devons faire un temps fort. Nous devons faire deux temps forts. C'est-à-dire que c'est le premier ministre d'abord qui doit exercer, qui doit faire la tournée pour voir de vue dans un premier temps et dans un second temps, le président Djarfo, ce que nous devons permettre de réduire les déficiences. Mais si nous devons tout ce qu'il y a, il y a un petit qui est le président, donc le temps peut être extrêmement court. le président qui a fait une tournée économique a fait du baril de l'économie. Mais pratiquement, il ne devraient le réglir bien avant ce qu'il y a. qu'il n'y a pas de tournée politique et économique. Il y a deux concepts qui sont précisés que la plupart disent que c'est une tournée politique au lieu d'une tournée économique. Ils ne devraient pas un sens purement politique. Quand le président de la République Dédem déposait des actes vraiment de pré-campagne, est-ce que le contexte est également le contexte ? Parce qu'en 2019, c'était comme ça. On a même inauguré la terre n'était pas encore opérationnelle. l'égumène non ? Oui, mais vous savez que ce qui est dit, c'est qu'il y a des enfants de Dédiaïo. Il y a des soucis, c'est qu'il n'y a pas d'autres. C'est ce qu'il y a fait. C'est-à-dire que le président de la République pour être président, c'est la politique. Donc, quand il est président, quand il est président, tout ce qu'il fait, il y a éminemment une dimension politique. Mais est-ce qu'on doit tout politiser aussi ? Non, non, non. On ne doit pas tout politiser. Lui, il n'est pas dans la politique. Il est dans l'animation économique. Attention. Il est dans l'animation économique. Mais il n'en demeure pas moins qu'il y a une dimension politique parce que la fonction qu'il occupe, c'est une fonction éminemment politique. je pense que vous avez enAMO. Et vous avez vu que quelque chose soit potable, il ne sait pas. Et vous voyez que ce que je veux faire, est-ce que ce que je veux faire de la société ? Il ne sait pas. Il ne sait pas. Il ne sait pas. C'est ça. C'est ça que vous avez Nous, le président. Ce que vous avez fait, c'est une politique et c'est une bonne guerre. Mais ce que je voulais expliquer ici, c'est que ce que vous avez fait. parce que nous l'immons manqué sur nous qui est parce que vous savez ce que c'est il y a des choix économiques qui est le président de la république Matissal, il n'y a pas d'accord et du point de vue économique parce que moi j'enseigne l'économie aussi ce sont des choix pertinents mais malheureusement ils n'ont pas eu la pédagogie de l'expliquer aux peuples pour qu'on ait les mêmes compréhensions pour savoir d'abord c'est quoi la déclinaison et de ce qui est attendu des populations pour qu'il n'y ait pas d'accord c'est là où l'animation économique devient extrêmement intéressante parce que ça permet à l'autorité de venir déclamer sa vision économique sa vision des choses pour que les gens puissent comprendre davantage la direction et la cadence vers laquelle les politiques publiques s'orientent et c'est ça le défaut de l'administration parce que même du régime de Matissal du point de vue des réalisations physiques du point de vue des bilans économiques c'est un bilan fort enviable il y a un problème c'est qu'il n'y a pas d'explication parce qu'il n'y a pas de Matissal mais ils n'ont pas encore cette capacité ou cette pédagogie de pouvoir déclamer très compréhensible par le peuple mais pour moi il y a deux choses c'est un problème de générosité la majeure partie de ce qui entoure le président Matissal il n'y a pas d'exemple il y a une différence entre le président Matissal le président Matissal le président Matissal a aimé parce qu'on a le fait parce qu'il n'y a pas d'exemple il 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 n'y a pas d'exemple mais nous sommes tous au lieu de travailler pour lui ils travaillent pour leurs propres comptes et ce qui est ce qu'on appelle le manque de générosité et ce qui est dans le président C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui ont été braqués contre le régime. Non pas qu'ils sont contre le président Macky Sall, non pas qu'ils sont contre ses politiques. C'est parce qu'à un instant, leurs paroles n'étaient pas audibles. Un instant, les gens qui ont dit que le président Macky Sall devaient les réflexions et les pensées. Ils ne devaient pas les ostraciser. Ils ne devaient pas les ostraciser parce qu'ils ont la logique. Ils ne devaient pas les ostraciser parce qu'ils ne devaient pas les ostraciser. Et les gens qui ont fait la critique, même si c'est constructif, tu es l'ennemi du président. Donc, ils sont dans le régime. Ils ne devaient pas les gens. Ils ne devaient pas les idées. Ils ne devaient pas les gens. Ils ne devaient pas les gens qui sont les présidents. C'est ce que je veux dire. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas cette générosité. Les gars de la paire n'ont pas cette générosité que les gars de Wad avaient. Les gars de Wad, même si ils sont d'accord avec toi, ils vont nouer leurs compétences et leurs qualités. Ils vont nouer leurs compétences et leurs qualités. Même si ils sont d'accord avec la politique, mais si ils ont des talents et de toutes les expertises, ils vont les dire qu'ils ne devaient pas les négocier. Mais ils sont eux. Le premier critère d'analyse, c'est qu'ils ne devaient pas les faire. Si ils ne devaient pas les faire. Ils ne devaient pas les faire. Ils ne devaient pas les faire. Donc, ce qui est le président de Makisal, il a été fait. Il n'y a pas de savoir. Il y a d'abord la première chose, le manque de générosité de ses collaborateurs. Première chose. Deuxième chose, c'est un problème technique. C'est un problème de communication. Parce qu'eux, ils confondent information et communication. Pendant tout le temps, ce régime-là est dans le registre de l'information, mais pas dans le registre de la communication. Je donne un exemple. Ils ont fait beaucoup de réalisations. Quand ils viennent vous parler des réalisations, ils vont vous dire, nous avons injecté ici 12 milliards, 5 milliards. Ça, c'est de l'information. Nous avons réalisé le BRT. Ça, c'est de l'information. Maintenant, il faut dépasser l'information pour faire la communication. Quel est l'impact de ces 12 milliards que vous avez investis ? Quel est l'impact de ces... Comment cette réalisation peut transformer, etc. De manière positive. Là, vous êtes dans le champ de la communication. Et pendant longtemps, ce régime-là a confondu information et communication en pensant qu'en donnant des titres. Et puis, des fois, même dans la communication, parler des milliards et comptes productifs. Ça veut dire que le gros problème, si je pouvais résumer, dans la stratégie de communication, au lieu de parler des impacts, ils ont parlé des réalisations et des montants en milliards. Et c'est là, les deux heureuses stratégies qui font que... Président Makissar, ce n'est pas ce qu'il faut. Il n'y a pas ce qu'il faut. Il n'y a pas ce qu'il faut. Mais ce n'est pas ce qu'il faut. Il n'y a pas ce qu'il faut. Il n'y a pas ce qu'il faut. En tout cas, l'une de ces déclarations, il n'y a pas ce qu'il faut. Il n'y a pas ce qu'il faut. Il n'y a pas ce qu'il faut. 5 ans, alors qu'on est en fin de mandat. Est-ce que ça veut dire que le président, il n'y a pas ce qu'il faut. Mais l'État aussi continue. Oui, tout à fait. Je ne vais pas analyser. Je préfère analyser. Parce que l'État... État du Sénégal, Yamoul, 2024. Ça veut dire que... Et ce serait même suicidaire pour nous et pour lui de prendre des actes et des politiques qui s'inscrivent dans un temps très long. Aujourd'hui, c'est le temps de la prospective. C'est le temps de la stratégie. Parce que les défis sont immenses. Le monde est devenu... On ne peut plus complexe. L'une des meilleures manières de pouvoir affronter le monde actuel, c'est de faire de la stratégie et de la prospective, mais non pas de faire dans la réaction. Et donc, si le président se projette jusqu'en 2000... Jusqu'en 5 ans, je pense que c'est extrêmement important. Comme tu l'as dit, parce qu'un État, c'est en définitive une continuité. Mais je pense aussi, autre chose, que l'empreinte de Makissal, c'est dans 5 ans, 10 ans, qu'on ne sait pas si c'est... C'est qu'on a constaté. C'est qu'on a constaté. C'est qu'on a constaté. Il faut les tournées économiques. Principalement, c'est vers le Nord, Matam, Saint-Louis, Podore, Digny, dans l'Oriental. Très bien. Il faut le privilégier. Parce qu'en termes d'élection, il ne faut pas engager. Il faut que l'on a constaté. Il faut que l'on a constaté. Il faut que l'on a constaté. Et qu'il y a un peu de l'élection, et qu'il y a un peu de l'élection. En termes plus clairs. Oui, en termes plus clairs. Tamba méritait un déplacement. Parce que c'est l'une des régions les plus vastes au Sénégal. C'est l'une des régions, les infrastructures sociales de base. En fait, c'est les zones les plus démunies. Quand un président de la République se déplace vers les zones où il y a nécessairement une mise à niveau en termes d'infrastructures, d'équipements. Ça, il faut le saluer. Deuxièmement aussi, il y a une affaire politique. Parce que, d'ailleurs, c'est une fonction éminemment politique. Mais c'est de bonne guerre, mon grand. C'est de bonne guerre. Le président de la République était une fonction éminemment politique. Si on regarde la cartographie, il n'y a que, pour le moment, « Tamba Kounda » qu'on peut dire encore le bastion du régime. Si on regarde les pertes de Dakar, des pertes de Thies, des pertes de Saint-Louis, de Zingenchor, des pertes de Chaudes, ce qui nous a dit, c'est qu'il faut qu'on que le nombre de votants est supérieur au nombre d'inscrits. même, même, « Matam » « La Chaud, pour nous gagner que nous, il faut que nous nous connaissons ce qu'il y a. » « Fatigue » comme je dis souvent, le président Macky Sall a gagné de justesse. Donc, le Sénégal oriental qui reste bastion électorale, extrêmement important. Je disais que Tamba Kounda, la région de Tamba et la région de Matam restent, pour le moment, les bastions politiques. Mais n'oubliez pas, quel qu'en soit le cas de figure, et même ce fait qu'il y ait le président 2024 d'Odem, il y aurait peut-être un candidat de leur camp et que, ne serait-ce que par rapport à ça, s'il peut faire d'une pierre deux coups, je n'en vois pas je n'en vois pas l'inconvénient. En tout cas, pour moi, il y a un candidat qui réjouit le mandat la région de Mouna deux fois. parce que les régions le méritent autant